... Oui, en fait, je suis née dans le Beaujolais, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Pôle, dans les collines du Beaujolais, avec plein plein de vignes partout. Donc cet environnement m'est très très familier. Ce n'est pas le Beaujolais des Crus, les fleuries, etc., qui sont très connues. C'est plus au sud, plus près de Lyon. Mais ce sont des villages très très jolis, avec ce qu'on appelle les pierres dorées, parce que la pierre est jaune ocre. Et donc il y a des vignes partout. Et ce qui est magnifique, notamment, c'est l'automne, parce que toutes les vignes passent du jaune à l'orange, le rouge. Et c'est dans les petites collines, avec les petits villages en pierre, c'est vraiment très très beau. Oui, en fait, j'ai été familiarisée à cette culture du vin, depuis que je suis toute petite, puisque comme je vous le disais, je suis née au milieu des vignes. Mes parents n'étaient pas vignerons, mais ils se sont installés dans un village de vignerons. Il n'y avait presque que des vignerons. Et donc, effectivement, je pense qu'en tant que Français, en général, on est très sensible à la culture du vin, parce que ça fait vraiment partie de la culture et de la gastronomie française, de la tradition. Mais quand on est née dans les vignes, on est encore plus sensible. Oui, j'ai goûté déjà plusieurs vins que j'ai trouvés très bons. Alors, c'est vrai qu'avec la chaleur, j'apprécie plus les blancs ici, parce que le rouge, c'est un peu plus difficile. Peut-être l'hiver, mais c'est vrai que l'été, là, on préfère quand même en général des vins blancs. Mais j'en ai goûté de très très bons. Je ne vais pas en citer pour ne pas me faire de préférence, mais j'en ai trouvé des très très bons. J'aime bien le Bourgogne, j'aime bien le Bordeaux, j'aime bien les Côtes-du-Rhône. Il y a beaucoup de vins que j'aime bien, assez variés aussi. J'aime bien le champagne, j'avoue, parce que ça va avec tout et on peut le boire avec tous les plats. C'est un peu luxueux, mais j'aime bien aussi les mousseux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans le nord de la Grèce. On m'a parlé de la route des vins. C'est vrai qu'en France, on a plusieurs routes des vins et on a beaucoup de gens qui viennent, avec la tradition du vin en France, on a beaucoup de gens qui viennent, une fois ils font un voyage, ils font telle route des vins, ils reviennent une autre fois, ils font telle autre route. Et c'est vrai que ça permet de découvrir la nature, la culture, tout en appréciant les bons vins. Et en général, c'est très agréable. Je pense qu'effectivement, en Grèce du Nord, il y a vraiment un potentiel et j'espère que j'aurai l'occasion de faire la route des vins du nord de la Grèce. Donc, en fait, je suis très impressionnée par cet endroit. Je voulais juste préciser que je suis arrivée en septembre dernier et donc avec le confinement, je n'ai pas pu visiter beaucoup de domaines. Donc, c'est le premier que je visite là. Donc, merci beaucoup. Et j'espère bien avoir l'occasion d'en visiter d'autres parce qu'on a eu des contacts avec pas mal de vignerons qui sont en contact avec la France, qui ont étudié en France. Et donc, j'espère petit à petit avoir le temps de les visiter tous et de peut-être, voilà, de monter des projets, d'avoir peut-être l'occasion de renforcer les liens avec la France, etc. Parce qu'on a deux régions, effectivement, dans le domaine agricole et viticole qui sont très, très, très liées. Et n'oublions pas que dans la région, il y a à peu près un siècle, les Français ont eu une grosse influence. Il y avait l'armée d'Orient, sous commandement français. Et en fait, les Français ont apporté des cépages, ils ont apporté des méthodes viticoles. Donc, en fait, il y a eu aussi une grosse influence. Et c'est là que les échanges ont commencé. Et maintenant, il y a beaucoup de vignerons, de spécialistes, d'experts du vin, d'empélologues qui ont étudié en France ou qui ont développé des liens avec la France comme ici, à Garovaciliou. Et en fait, effectivement, je suis très impressionnée par ce domaine, par la beauté du lieu, la beauté du site, avec la vue sur la mer, le mélange de vignes et de mer, et par le musée, et par tout ce qui est proposé ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –